– Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue pour la poursuite de nos débats sur Mediapart pour un débat consacré à Jérusalem, Israël, la Palestine à l'ère de Trump puisqu'il y a une dizaine de jours, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il allait déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem prochainement parce que ça ne se fera pas tout de suite, mais c'était une reconnaissance implicite de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, quelque chose auquel tous les présidents américains successifs depuis Bill Clinton s'étaient refusés à faire. Trump l'avait annoncé, c'était une de ses promesses de campagne, il l'a donc fait pour satisfaire à la fois sa base électorale mais ainsi que la base électorale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et voilà, la question de Jérusalem n'est pas anodine puisqu'elle est au cœur de toutes les discussions de ce qu'on a peut-être à tort appelé le processus de paix israélo-palestinien depuis une vingtaine d'années, Jérusalem, capitale des trois grands monothéismes. Donc nous allons en discuter ce soir avec nos invités. Donc je commence par vous, vous êtes Allah Abu Asira, vous êtes première conseillère de l'ambassade de Palestine à Paris, conseiller politique. Donc voilà, Vincent Lemire, historien, spécialiste du Moyen-Orient et de Jérusalem en particulier. Imen Habib, vous êtes animatrice de la campagne BDS, Boycott, désinvestissement, sanctions. – Bonsoir. – Qui est une campagne dont nous allons avoir l'occasion de parler puisque ça devient aujourd'hui peut-être un recours par rapport au blocage des négociations et des pressions qui a été mis sur Israël. Et Jean-Paul Chagnolo, professeur américaine des universités et président de l'IREMO, l'institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et pour m'accompagner dans ce débat, René Bachman, journaliste à Mediapart. Et pendant des années, il a couvert le conflit israélo-palestinien et les négociations de paix. – Absolument, merci, bonsoir à tous. On va commencer avec un, peut-être ce qui est un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il y a, grosso modo, en regardant de loin, et vu la manière dont la presse a regardé ce problème, deux « vainqueurs » dans cette affaire qui sont à première vue Trump et Netanyahou. Trump, parce qu'il a remporté une victoire de politique intérieure, il a plu à son électorat, il a donné à son électorat une satisfaction que son électorat attendait. Pour Netanyahou, c'est un peu la même chose, c'est une victoire de politique intérieure. Mais pour les deux, ça se borne à ça. Diplomatiquement, les États-Unis et Israël ne se sont jamais trouvés dans une situation, ils ont de relatifs isolements aussi caractéristiques. En face, les Palestiniens, qui étaient dans une situation pas très brillante et dont la statue avait été complètement, disons, éclipsée par la guerre de Syrie et les autres conflits du Proche-Orient et la question du terrorisme, tout à coup reviennent au centre de la scène. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de panorama politique du Proche-Orient qui est en train de changer. Et la question que je poserai peut-être pour commencer à Jean-Paul Chagnolo, c'est dans quelle direction ces changements peuvent-ils se produire ? Moi, je crois d'abord qu'il y a toujours une centralité du conflit israélo-palestinien du point de vue historique, du point de vue stratégique. Simplement, c'est vrai que les drames qui ont eu lieu en Syrie et en Irak ont largement occulté ce qui pouvait se passer sur le terrain en Israël-Palestine. Et les chancelleries sont très souvent en train de travailler dans l'urgence et par conséquent ont laissé de côté le conflit israélo-palestinien. Et ce qui vient de se produire, évidemment, on remet tout dans le viseur des chancelliers qui se mettent à réfléchir tout d'un coup à ce qu'on pourrait faire et qui s'aperçoivent à quel point c'est une question centrale. Et moi, je crois que c'est une affaire qui vient consolider toute une structuration du Proche-Orient. Aujourd'hui, le Proche-Orient a une structuration binaire avec d'un côté Téhéran et l'Iran, d'autre part, il y a évidemment l'Arabie Saoudite et il y a eu un recul des Américains de manière très sensible depuis des années et ça vient se confirmer aujourd'hui avec cette décision irresponsable de Donald Trump. Par conséquent, les cartes sont en train d'être battues dans une certaine mesure. Et je pense que dans cette nouvelle configuration, c'est un des thèmes qu'on va peut-être aborder, mais je pense que la France a tout intérêt à jouer un rôle, à revenir, comme elle a commencé à le faire, sur la scène moyenne orientale. Quant aux Palestiniens, je pense qu'ils ont deux objectifs à conduire. Le premier, c'est évidemment à essayer d'aboutir dans leur processus de réconciliation nationale. Ils n'ont d'ailleurs, à mon avis, pas d'autre choix que de réussir et pour autant, ce n'est pas gagné. Et puis, d'autre part, ils ont pour eux quelque chose de fondamental qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire le droit international. Et je pense qu'ils doivent s'arc-bouter sur le droit international, sur les Nations Unies. Et de ce point de vue-là, ils ont aussi une nouvelle carte à jouer, à condition que l'autorité palestinienne soit en capacité de se ressourcer à travers ce processus de réconciliation nationale que j'évoquais. Donc, on a effectivement des choses qui bougent, d'autant plus que les vainqueurs des autres conflits, je pense à la Russie, est quand même empêtré dans sa victoire militaire, qui essaie de transformer en victoire politique. Il a absolument besoin des Nations Unies pour pouvoir sortir de là. Donc, on est dans une configuration en train de bouger. Et une fois encore, je pense que la France, j'allais dire l'Europe, mais l'Europe, je n'y crois pas trop. En tout cas, certains pays européens avec la France ont un rôle important à jouer. La deuxième question que je voulais poser, c'est pour vous, Vincent Lemire, c'est que dès le début des négociations israélo-palestiniens, on sait, depuis le début, on sait que Jérusalem est un sujet central. Un sujet tellement central que, depuis le début aussi, on le repousse à plus tard. Est-ce que c'est enfin l'heure de débattre du sort et du destin de Jérusalem et du rôle que cette ville peut jouer dans un éventuel processus de paix entre les deux peuples ? – Oui, mais moi, je suis historien de Jérusalem, donc a priori, je vais marquer un but contre mon camp. Mais j'ai toujours dit que Jérusalem n'était pas pour moi le sujet le plus inextricable du conflit. Je l'ai toujours pensé. Pour moi, le sujet le plus inextricable, c'est le droit au retour et les frontières, donc les colonies. Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Jérusalem, il y a plein de solutions possibles, elles sont sur la table. Capital pour deux États, capital partagé, évidemment, pas de nouvelles lignes de partition, plusieurs niveaux de souveraineté emboîtés, une municipalité qui fonctionne, des municipalités de quartier, des bâtiments de la souveraineté nationale israélienne à l'ouest, des bâtiments de la souveraineté nationale palestinienne à l'est. En fait, moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un problème de Jérusalem particulier. Si on le prend sur le plan politique, évidemment, si on le prend sur le plan religieux, rien n'est faisable, mais on est ici pour parler de politique. Donc, ça, c'est sur Jérusalem. Et sur le premier point que vous avez évoqué, sur la question du possible effet boomerang de cette décision, je suis assez d'accord. Et ça me fait penser à un autre épisode qui était la loi fondamentale votée en 1980 par les Israéliens. Jusqu'à cette loi fondamentale, il y a 13 ambassades à Jérusalem. Alors, ce ne sont pas des très grands pays, mais il y a les Pays-Bas, par exemple. Ce n'est pas rien. Et en 1980, Israël se dote d'une loi fondamentale qui dit non seulement Jérusalem-Ouest, comme depuis 1950, parce qu'il y avait la loi de 1950 sur Jérusalem-Ouest, mais aussi Jérusalem-Est, puisque Jérusalem indivisible, est la capitale éternelle d'Israël. Et dans les jours qui suivent, il y a une résolution du Conseil de sécurité, la 478, qui demande instantanément à tous les membres du Conseil de l'ONU qui ont encore leur ambassade à Jérusalem, l'Est ou Ouest, de déménager à Tel Aviv. Et ils partent tous. Ça, c'est l'effet concret de la loi de 1980. Donc, des effets boomerang, oui, il peut y en avoir. Et je dis souvent, et ça vaut pour Trump comme pour Netanyahou, ce sont de très, très bons tacticiens. C'est-à-dire, ils sont très, très bons dans la tactique et dans le très court terme, et dans les contre-feux. Mais par contre, ce sont des stratèges catastrophiques. Et généralement, ils se prennent des effets retours quand même assez rapides. Donc, sur ce plan-là, oui, je serais assez d'accord. La question suivante sera évidemment pour Allah Abou Asira, parce que s'il y a des effets retours assez rapides à attendre pour les Israéliens, quels peuvent être les effets non-retours ? Et quelle peut être maintenant la stratégie des Palestiniens, de l'autorité palestinienne, de l'OLP, face à cette nouvelle situation ? Parce qu'elle est quand même, d'une certaine façon, relativement nouvelle. Oui, déjà, nous avons constaté cette décision de Trump, qui est rentrée totalement dans l'illégalité. Vous avez évoqué, Jean-Paul Chagnolo, le droit international. Trump est rentré totalement dans l'égalité. Il s'est aligné à l'extrémisme, à la radicalisation. Il s'est aligné à l'occupation et à la colonisation. Et par ce fait, il est aujourd'hui, il fait partie de l'occupation israélienne. Ce n'est plus un intermédiaire, ce n'est plus un médiateur de la paix. Donald Trump vient de donner la recette de la guerre, et non la recette de la paix. Et nous, Palestiniens, nous avons, je dirais, énormément d'outils juridiques. Je crois que la bataille sera juridique à partir d'aujourd'hui. La question palestinienne sera ramenée dans sa totalité aux Nations Unies. Elle sera ramenée au Conseil de sécurité, qui doit assumer ses responsabilités face à cette décision, qui menace la paix et la sécurité dans le monde. Et c'est là où nous engageons le rôle du Conseil de sécurité, d'assumer sa responsabilité, et mettre fin à l'occupation israélienne, et faire face à cette décision de président Trump, qui est tout simplement contraire au droit international. Nous ramenons la question devant le Conseil de sécurité, mais aussi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et justement, pour dire non, la communauté internationale l'a montré lors de la dernière semaine. Pour une fois, je crois depuis très très longtemps, nous avons le monde entier qui se met d'accord sur un sujet, et cette fois-ci, c'est contre les États-Unis. Pour la première fois, nous avons aujourd'hui l'administration américaine face au monde entier. Nous avons d'autres outils d'engagés, c'est auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est United for Peace. United for Peace, c'est un mécanisme qui a été créé en 1950 par décision, par résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution 377, et ça a été créé face aux multiples vitaux, justement, de l'Union soviétique à l'époque au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire recours à cette procédure onusienne qui oblige une partie à s'abstenir de vote, la partie qui fait aujourd'hui partie du conflit et qui bloque le fonctionnement, le bon fonctionnement, justement, du Conseil de sécurité à s'abstenir de voter avec l'objectif de la communauté internationale de préserver la paix et la sécurité internationale. Nous avons des multiples outils juridiques aussi, c'est de solliciter l'adhésion de l'État de Palestine aux organisations internationales. Nous allons nous adresser également aux Nations Unies pour demander l'adhésion de l'État de Palestine en tant qu'État à part entière membre des Nations Unies. Nous ne sommes pas diminués aujourd'hui des outils, surtout des outils juridiques. La décision de Trump, certainement catastrophique, ses conséquences seront catastrophiques, non seulement sur la Palestine, non seulement sur Israël ou la région, ça va aller au-delà de la région, ça va toucher l'ensemble du monde entier. La paix et la stabilité dans le monde entier sont menacées aujourd'hui par ces décisions et nous mettons en garde et nous sollicitons l'intervention de la communauté internationale représentée par les Nations Unies à intervenir et sauver la paix et la stabilité dans le monde. Vous évoquez le recours du droit international, en particulier à l'ONU, mais en même temps, si on se réfère à ce que disait Vincent Daumir, la résolution de 478, au début des années 80, c'était une autre époque. C'est une époque où les Américains ne mettaient pas sismatiquement leur veto à des résolutions concernant le conflit israélo-palestinien. C'était une époque où le monde arabe soutenait, et pas uniquement par discours, à l'époque c'était l'OLP, soutenait le combat des Palestiniens. Aujourd'hui, ça a changé. On sait très bien que les États-Unis mettent leur veto quasiment de manière systématique et sous Trump encore plus que sous les présidents précédents. L'Arabie Saoudite, on parle beaucoup d'un rapprochement avec Israël. L'Égypte est dans des histoires infernales à ne plus pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment compter sur l'ONU ? L'Assemblée Générale, bien sûr, mais le Conseil de Sécurité, qui est quand même l'organe qui a les grands pouvoirs. Justement, vous venez de le dire, l'administration américaine continue maintenant, utilise souvent leur veto au Conseil de Sécurité. Et sur ce registre, nous pouvons engager en toute légalité l'article, en fait le chapitre 6 des Nations Unies, l'article 3, l'article 52, paragraphe 3, qui interdit à une partie, qui fait partie d'un conflit, de s'abstenir de voter. Ça permet à la communauté internationale, qui a manifesté son refus à la décision de Trump récemment, de se prononcer contre ces décisions et d'aller en avant et créer un mécanisme, un nouveau mécanisme. C'est ce que nous attendons aujourd'hui des Nations Unies. C'est de mettre fin à ce monopole américain de la politique internationale, et surtout cette main prise de conflits israélo-palestiniens, et retourner au multilatéralisme. Nous souhaitons, il y a des pays qui souhaitent jouer un rôle très constructif dans un éventuel processus de paix, basé sur les résolutions des Nations Unies, basé sur des paramètres bien clairs, et basé aussi sur l'initiative arabe de paix. La position arabe n'a pas changé. La position arabe est constante et est claire. Quant aux négociations de statut finales entre les Palestiniens et les Israéliens, qui aboutissent à un accord de paix final, et à la fin de l'occupation militaire israélienne de territoire palestinien occupé en 1967, et l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale, les pays, non seulement arabes, mais les pays musulmans, normaliseront leur relation avec Israël. La paix avant la normalisation. Cette position n'a pas changé. Elle est constante et serait la base de la relation entre les pays arabes, les pays musulmans et Israël. Jean-Paul Féliandeau, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur cette affaire de veto. C'est plus complexe que ça, car s'il est vrai qu'il y a eu de nombreux vétos, dans certains cas, il n'y en a pas eu. Et il y a eu des abstentions. C'est vrai qu'il y a eu... Oui, et en particulier, il y a eu une résolution qui est à mes yeux fondamentale, parce qu'elle reprend toutes les autres, qui est la résolution 23-34 du 26 décembre dernier, 2016. Votrement qu'Obama ne parte. Et c'était effectivement une sorte de testament politique d'Obama. Il n'a pas voté pour, mais il a laissé faire. Et donc, ça soutenait ce texte. Or, ce texte, il est essentiel, puisque vous avez tous les éléments, à savoir l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, l'illégalité de la colonisation, enfin bref. Vous avez tous les éléments, puisque ça reprend toutes les résolutions. Donc, vous avez là une bâche juridique essentielle. Et donc, c'est le droit international. Maintenant, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les Nations Unies, c'est un lieu essentiel. Il produit du droit international, sauf qu'il ne produit pas son effectivité. Pour qu'on puisse produire de l'effectivité au niveau du Conseil de sécurité, il faut que les résolutions soient prises d'une certaine façon. Alors, on ne va pas entrer dans le détail des dispositifs juridiques, mais il y a quelque chose qui s'appelle le chapitre 7. Et le chapitre 7, quand on prend une résolution sous le chapitre 7, ça veut dire qu'ensuite, on se dote des moyens pour faire en sorte que la résolution prise sous le chapitre 7 soit exécutée. Ça veut dire d'abord des sanctions économiques et puis, le cas d'échéant, de sanctions militaires. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Or, là, jamais, à propos d'Israël, on n'a utilisé le chapitre 7. Donc, on est dans l'énoncé du droit sans vraiment avoir la volonté de chercher les procédures qui en permettent l'effectivité. Troisième point, quand je dis qu'il ne faut pas se raconter d'histoire sur les Nations Unies avec ses limites, c'est un lieu essentiel. Mais ensuite, ce qui compte, c'est les rapports de force. Parce que les Nations Unies, ce n'est jamais que la résultante des États. Il ne faut pas... Et donc, la question est de savoir aujourd'hui quels sont les États, quels sont les acteurs étatiques importants qui sont capables d'impulser quelque chose pour faire en sorte, justement, qu'il y ait un minimum d'effectivité des résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité. Habituellement, c'est les Américains qui peuvent ou qui ne peuvent pas, ou les Russes. La Chine est loin du Moyen-Orient. Et on revient à la question de savoir si, en Europe, il y a des acteurs qui seraient capables d'essayer de faire quelque chose sur l'effectivité. Autrement dit, on s'adosse sur une réalité juridique importante. Maintenant, il faut trouver les moyens de son effectivité. Et ça, évidemment, c'est une question particulièrement difficile. Mais je maintiens l'idée que la France et l'Allemagne, et peut-être d'autres pays, en tout cas la France et l'Allemagne, pourraient peut-être avoir un rôle à jouer dans la configuration différente, dans la séquence historique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui est une séquence, à mon avis, un peu nouvelle, avec toutes ces incertitudes, mais aussi ces potentialités. – Et si je pose une question un peu provocatrice à vous tous, je ne sais pas qui veut répondre, est-ce que la décision de Trump n'a pas justement apporté une forme de clarification, au sens où, quand même, en pratique, cela fait une quinzaine d'années que les Américains ne sont plus le médiateur impartial tel qu'il se présente, ils ont quand même grandement soutenu les différents gouvernements israéliens, en particulier les différentes périodes de Benjamin Netanyahou et la colonisation. Donc, est-ce que, d'une certaine manière, il n'apporte pas une clarification ? Ou oui, les États-Unis sont aux côtés d'Israël et maintenant, le reste du monde doit prendre en charge ? – C'est toujours, quand on est dans une situation catastrophique, où on se dit, finalement, il y a quelque chose de bien dans la situation catastrophique. Mais bon, elle est quand même catastrophique. Alors après, on peut l'habiller autrement et lui faire un prêt-à-porter en disant, voilà, ça va quand même donner quelque chose de positif, ce qui n'est pas complètement absurde. – Enfin, il ne faut pas se raconter… – Enfin, ça peut rester catastrophique aussi. – Mais c'est quand même fondamentalement catastrophique parce que c'est, effectivement, les masques tombent. Et puis, ça fait quand même la première victime. La première victime, c'est tout de même le président Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui a quand même construit toute sa politique depuis des années sur un lien très fort avec les Américains. Ils sont toujours en attente de quelque chose des Américains. Et ça va le fragiliser. Il faut qu'il trouve d'autres ressources, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Sinon, là, il est quand même mal parti, cette clarification. En fait, il aurait pu en avoir la lucidité depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que les Américains, même du temps d'Obama, qui pourtant avait fait un discours formidable, c'était en juin 2009, c'était le discours du Caire. C'était plein d'ouvertures importantes. Et en fait, il ne s'est pas impliqué vraiment, sauf en décembre 2016, dans ce qui est passé, une résolution. Sauf qu'en décembre 2016, il lui restait moins d'un mois à rester à la Maison-Blanche. – Alain Abouas, je crois qu'Alain Abouas voulait expliquer quelque chose. – Sur cette clarté, la clarté, le président Trump devait la présenter dans le cadre de son compromis de siècle, de lequel il est en train de parler depuis un an. Et nous n'avons aucun détail, aucun détail de contenu de ce compromis de siècle. Au lieu de présenter le compromis de siècle, Trump a fait la claque de siècle au monde entier, non seulement au camp de la paix, non seulement aux Palestiniens qui se sont engagés depuis des décennies dans un processus de paix, engagés envers la paix. Voilà, la clarté, nous ne l'avons pas. Et ce n'est pas en tranchant unilatéralement sur un des sujets de statut final. À mon avis, parmi les plus importants des sujets de statut final, ça n'apporte que le chaos, ça n'apporte que la gravité et des conséquences, comme on a dit, comme on met en garde contre ça depuis pas mal d'années aujourd'hui. Trump n'a amené aucune clarté, au contraire. Il a simé des conditions pour une radicalisation en Israël particulièrement. Il a donné une carte verte aux colons et à l'extrême droite israélienne de continuer dans sa politique de colonisation et d'oppression et d'extrimination et de discrimination contre les Palestiniens. Moi, je crois que cette décision n'entraînera que des catastrophes avec des conséquences très graves sur l'ensemble des régions et surtout sur le camp de la paix. On voudrait revenir sur la situation de Jérusalem. La ville elle-même et le problème de Jérusalem lui-même. Avec vous, Vincent Lemire, parce que nous savons depuis le début que c'est une des clés, peut-être pas la seule, mais c'est une des clés. Nous savons aussi que depuis 1993, depuis le moment où les accords d'Oslo ont été signés, tout ce qui concerne Jérusalem a été totalement bouleversé. La superficie même de Jérusalem et de ses environs a été bouleversée. La population de Jérusalem a été bouleversée dans sa composition démographique. Est-ce que cela veut dire que cette transformation de Jérusalem, cette colonisation accentuée de Jérusalem, constitue un problème supplémentaire grave, sérieux, pour reprendre une négociation sur un processus de paix, disons. Parce qu'on ne reprend plus le même Jérusalem que celui duquel on a parlé en 1993. Ce n'est plus la même ville. Il y a toute une série de faits accomplis qui sont de fait, maintenant, acceptés par les États-Unis et peut-être par plusieurs autres. Oui, en gros, il y a 200 000 colons israéliens à Jérusalem-Est, aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas négligeable. Ce sera une population totale de Jérusalem. Une population de 800 000 habitants. Bon. Mais il faut dire aussi que la plupart des colons israéliens ne sont pas à Jérusalem. Ils sont bien plus loin. Quand ils sont près de Jérusalem, ils sont à Malé à Doumime, ils sont à Roma, ils sont à Pisgadzev, ou alors ils sont dans toute la Cisjordanie. Ceux-là seront beaucoup plus compliqués à déplacer. C'est ceux qui ont été agglomérés à Jérusalem, justement. Voilà. Mais sur la question de la démographie, je crois qu'il y a une… Enfin, je ne crois pas, je constate qu'il y a une résistance démographique palestinienne. S'il y a une résistance forte, et dans toutes les familles, la résistance démographique, c'est celle qui se joue dans tous les foyers, je veux dire. Alors, celle-là fonctionne très très bien. En 1967, 25% de la population de Jérusalem est palestinienne. Aujourd'hui, 2017, 50 ans après, 40% de la population de Jérusalem est palestinienne. Donc, c'est plus qu'une résistance démographique. Ce n'est pas encore une victoire, mais c'est en tout cas un vrai problème pour le gouvernement israélien et pour la municipalité. Comment ? C'est une contre-offensive. Ah oui, mais c'est une contre-offensive de tous les jours. Et encore une fois, dans toutes les familles et dans un… Vous savez qu'il n'y a quasiment pas de permis de construire à Jérusalem-Est. Ça veut dire que cette population palestinienne de Jérusalem-Est, elle a été multipliée par quatre. C'est à peu près 70 000 habitants en 1967 et aujourd'hui 300 000 habitants. D'accord ? Quasiment sans permis de construire. Donc, quasiment dans le même bâti. C'est ça qui fait la crise urbaine d'ailleurs de Jérusalem-Est. C'est ça, quand on se promène, on voit bien que une population fois quatre sans permis de construire. C'est très compliqué. Donc, ça veut dire tous les balcons qui sont durcis. Ça veut dire les terrasses, ça veut dire les caves, ça veut dire les cours, ça veut dire ce qu'on voit, ça veut dire une promiscuité énorme, une surdensité. Voilà. Mais, n'empêche qu'aujourd'hui, il y a 300 000 palestiniens à Jérusalem-Est. Puis, on peut s'intéresser à la vieille ville aussi. Si on parle des enjeux religieux et si on parle des enjeux symboliques et patrimoniaux, allons-y. La vieille ville de Jérusalem, c'est 35 000 habitants en 2017. Autant qu'en 1914. Je m'amuse toujours à dire, c'est comme si cette vieille ville, elle pouvait contenir 35 000 habitants finalement. De fait, on ne va jamais faire de tour à Jérusalem-Est. On a une densité qui est celle-là. 35 000 habitants. Chiffre officiel de la municipalité, entre 3 000 et 4 000 juifs. Ils ne sont pas tous des résidents permanents. Un certain nombre de juifs américains ou canadiens qui ne sont pas là 52 semaines par an. Même si c'est 3 000 ou 4 000, c'est moins de 10 %. D'accord ? Donc, 90 % de la population résidente de la vieille ville n'est ni juive ni israélienne. D'accord ? Donc, si vous voulez, on a un processus. Il faut toujours faire la part. On a un processus d'israélisation de Jérusalem-Est sur le plan institutionnel, sur le plan municipal, sur le plan administratif, sur le plan militaire, évidemment. Mais israélisation ne vaut pas judaïsation démographique. Il ne faut pas confondre les drapeaux, les militaires, les religieux qui viennent prier, et puis les gens qui dorment là le soir et qui tiennent finalement quand même la ville. Donc, aujourd'hui, on a une ville qui est quasiment à parité entre les populations juives israéliennes d'une part et puis il y a une population palestinienne d'autre part. Et donc, évidemment, oui, ce sera la capitale des deux États. Et encore une fois, dans des configurations qui ne sont pas si compliquées que ça à trouver. Je veux dire, Bruxelles, c'est compliqué aussi. Il y a Rouenille, il y a la Flandre, il y a la Belgique, il y a l'Europe. Il y a des gens qui payent des impôts ici, des gens qui payent des impôts là, des gens qui envoient leurs enfants à l'école ici. En fait, techniquement, ça n'est pas très compliqué. C'est un problème politique. – Vous venez de parler de deux choses là, qui ouvrent sur… Est-ce que ça va être un nouvel aspect, une nouvelle voie de règlement du conflit ? Vous n'avez pas de démographie et vous n'avez pas de deux États. Et depuis les accords d'Oslo au début des années 90, on a été parti sur la voie de deux États. Un État israélien, un État palestinien, si possible, continu et homogène, ce qui devient de plus en plus compliqué. et on entend de plus en plus de voix évoquées depuis quelques années, l'idée que finalement, il ne pourrait n'y avoir qu'un seul État dans lequel les Palestiniens, finalement, seraient intégrés avec des droits équivalents à ceux des Israéliens. Et coup de tonnerre, je ne sais pas, mais Saeb Erekat, négociateur vétéran de tous les accords depuis les années 90, a récemment déclaré que ça allait être la voie maintenant que l'OLP et l'autorité palestinienne allaient peut-être s'orienter vers cette direction. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La position palestinienne est très claire sur ce sujet. Nous sommes engagés envers la solution de deux États. Et cette solution, cette concession, nous l'avons faite en 1988, au siècle dernier. On a accepté les résolutions des Nations unies 224 et 338. On a accepté le principe de la solution de deux États. sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale pour l'État palestinien, Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël. C'est la voie qu'on a choisie, c'est le combat qu'on mène. Quel État unique aujourd'hui, si on décide d'aller dans un État unique ? Sur quelle base ? Avec quel droit de la population palestinienne ? C'est ce qu'on veut, c'est un État palestinien indépendant et c'est cet État palestinien souverain qui décide son sort, qui décide ses relations avec ses voisins, qui décide sa relation avec Israël ou avec d'autres voisins. Mais nous sommes en train de voir sur le terrain l'impossibilité presque de la mise en place et de la création de cet État palestinien. Dans ce cas-là, ça reste une option. Ce n'est pas le choix palestinien, ce n'est pas la décision palestinienne. Nous pouvons nous retrouver dans un État d'apartheid. Déjà, l'exercice en place où il y a deux systèmes pour deux peuples, il y a un système pour les peuples palestiniens, il y a des routes pour les palestiniens, il y a des lois qui concernent les palestiniens, et il y a des routes pour les israéliens et pour les colons, et des lois et des routes pour les israéliens. Ce n'est pas l'option du peuple palestinien. Que veut son État palestinien indépendant et sovin ? Où nous exerçons nos droits selon nos lois. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus de place pour un État palestinien comme résultat de la colonisation qui ne laisse aucune place à une continuité géographique palestinienne, à une continuité entre les différentes parties de la Cisjordanie. Nous pouvons nous retrouver contraints à mener un combat pour un seul État, mais nous ne voudrions pas que ce soit un État d'apartheid, mais un État démocratique et laïque, où tous les citoyens ont des droits égaux, et ce serait sur le modèle sud-africain, one man, one vote. Mais est-ce qu'Israël accepte cette solution ? Israël refuse toutes les solutions mises à table aujourd'hui, que ce soit la solution de deux États ou la solution d'un seul État. – Iman Abib, vous n'avez pas encore entendu. – Oui, alors je voudrais, je pense que sur la question de un ou deux États, c'est véritablement un faux problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème qui se pose en tout cas. Je voudrais un peu revenir, et je pense que sur cette question-là, il faut surtout parler et penser en termes d'autodétermination du peuple palestinien. C'est à eux de choisir la configuration qu'ils voudront adopter. Et je voulais aussi revenir sur le désastre historique et politique de l'annonce de Donald Trump de déplacer la capitale, de déplacer Jérusalem en tant que capitale d'Israël. C'est un désastre historique parce que pour beaucoup de Palestiniens, ça fait référence à la déclaration Balfour de 1917 qui a conduit à la dépossession du peuple palestinien et dont on a commémoré le triste anniversaire, le triste centenaire le mois dernier. C'est aussi un désastre, ça a été dit du point de vue du droit international, puisqu'il y a eu plusieurs résolutions des Nations Unies qui ont été adoptées concernant spécifiquement Jérusalem. et on est en face de la loi effectivement du plus fort. Et ça, ça concerne pas seulement les Palestiniens et pas seulement les peuples de la région, mais l'ensemble du monde, puisque ce qui semble régir aujourd'hui, c'est un nouveau monde ou la loi de la jungle, où on imposerait la loi du plus fort. Alors c'est important aussi de rappeler, même si évidemment la décision de Donald Trump s'arrond a voqué un consensus international sur la question de Jérusalem, qu'on en est à la situation, là où on est aujourd'hui concernant Jérusalem, mais l'ensemble de la Palestine occupée, on en est dans cette situation à cause des différents gouvernements états-uniens, mais pas seulement états-uniens, et on en reparlera peut-être tout à l'heure au niveau de l'Union européenne et de la France, on en est dans cette situation avec aussi les gouvernements antérieurs à l'administration actuelle américaine. Je pense notamment que c'est, je vais vous donner quelques exemples, entre 1967 et 2017, il y a eu plus de 43 vétos américains concernant des résolutions des Nations unies. C'est sous l'ancienne administration américaine, donc de Barack Obama, qu'a été voté le plus grand accord militaire avec Israël, à hauteur de 38 milliards de dollars. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion de parler de la complicité de l'Union européenne tout à l'heure, mais je pense que c'est un ensemble effectivement qui nous ramène dans la catastrophe dans laquelle on est et se retrouvent les Palestiniens aujourd'hui. Alors je voudrais, ça a été évoqué, revenir sur, on entend ici ou là que ça aurait porté un coup fatal au processus de paix. Moi j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui de quel processus de paix il est question. Tout ce qu'on sait, et les accords d'Oslo portent une grande responsabilité dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et tout ce qu'on sait, c'est que toute discussion sur des négociations ou des processus de paix concrètement serve sur le terrain à Israël pour intensifier son processus de colonisation et d'apartheid envers les Palestiniens. Donc ça c'est vraiment important à rappeler et que ça maintient surtout un statu quo de la situation actuelle. Et là j'en viens au point qui est très important. En 2005, plus de 170 associations ont lancé la campagne BDS, Boycott des investissements, sanctions, jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. C'est une campagne très importante lancée par les Palestiniens et qui s'adresse, qui s'inspire, et ça c'est important aussi de le dire, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est dans l'appel, la référence à l'Afrique du Sud est très forte dans l'appel palestinien et qui s'adresse aux sociétés civiles du monde entier. Donc ça, je pense qu'il faut à l'heure actuelle et plus que jamais peut-être intensifier cette campagne BDS, Boycott des investissements, sanctions, jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. Jean-Paul Chénélon, comment une campagne comme celle de BDS par exemple peut-elle s'articuler et peut-elle s'articuler avec une campagne, disons, diplomatique pour essayer de sortir le problème de là où il est ? Est-ce que les gouvernements ou des gouvernements peuvent s'appuyer sur ce type de campagne pour avancer ? – Je crois qu'il y a d'abord une remarque, c'est que c'est vrai qu'on a tort de penser le conflit israélo-palestinien sur des décennies comme si c'était les mêmes configurations à chaque fois. Je prends un exemple très simple, si on prend la période 1948-1967, c'est plus à l'époque un conflit israélo-palestinien qui avait été le cas dans les années 20, entre juifs et arabes, qu'on disait à l'époque, c'était un conflit israélo-arabe et la question palestinienne avait été complètement sortie de l'histoire. On pourrait prendre les années 90 qui sont la période d'Oslo, enfin on pourrait comme ça séquencer. Et si on prend la période actuelle, moi je la daterais de, disons, de la deuxième intifada, c'est-à-dire à partir de 2002-2003. Depuis 2002-2003, nous sommes dans une nouvelle séquence, à mon avis. Cette séquence, elle a quelque chose qui ressemble, alors ça serait trop long à expliquer, mais qui ressemble un peu aux années 20, c'est-à-dire vraiment un système colonial. C'est vrai que la colonisation, et ce n'est pas moi qui le dis, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que je dise ça ou autre chose, mais c'est que c'est le gouvernement israélien qui, il y a quelques semaines, a fêté très solennellement le 50e anniversaire de la colonisation. C'était quand même quelque chose d'important. Et donc je crois qu'il y a cette revendication très forte d'accentuer la colonisation et de l'assumer pleinement. J'étais en débat il y a quelques jours avec tel ou tel député français qui soutient la colonisation et qui estime que c'est la terre du peuple juif et que par conséquent, ce n'est pas une occupation, ce n'est pas de la colonisation, c'est simplement les juifs qui reviennent. Donc effectivement, il faut que nos gouvernants aient le courage ou la lucidité de voir cette évolution qui est quand même importante. Et par conséquent, la campagne, une campagne comme celle qui vient d'être évoquée, a du sens, mais a une condition, à mon avis, c'est que cette campagne, elle soit bien focalisée sur la dimension coloniale, pas contre Israël de manière globale. Moi, je suis contre l'idée d'un BDS contre l'État d'Israël, mais par contre, je suis tout à fait en faveur d'un BDS qui serait, pour ce que fait Israël, en tant qu'au sens juridique du terme, puissance occupante. Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, bien entendu, même si c'est encore autre chose. Et donc, il faudrait que les gouvernements commencent par un certain nombre de mesures très simples pour soutenir et donc déjà pour décriminaliser, comme c'est le cas en France, avec la circulaire Aliot-Marie qui criminalise toute action de ce type. Parce que ça, c'est tout à fait scandaleux et c'est à mon avis contraire au droit international, puisque le droit international indique bien que c'est une colonisation. Autrement dit, il y a un texte qui permet de dire les choses très clairement, c'est ce texte dont je parlais, qui est la résolution qui a été votée par le monde entier, puisque finalement, les Américains l'ont accompagnée. Il y a quelquefois des non-vétos qui ont du sens. Donc voilà, à partir de là, les gouvernants, il ne faut pas se raconter d'histoire, ils n'iront pas beaucoup dans cette direction, c'est plutôt une affaire de société civile, mais les gouvernants prennent des actes diplomatiques forts. La société civile fait son travail avec ses convictions, mais que nos gouvernants fassent et prennent des actes diplomatiques forts. Et ce qui serait dramatique, à mon avis, dans les temps qui viennent, c'est justement que les Français ou les Allemands ou je ne sais qui encore laissent les choses dans l'État, laissent faire un acte diplomatique fort par Trump, qu'il vient de faire, sans réagir. Je dirais de la même manière. D'ailleurs, j'imaginerais, par exemple, parmi les actes diplomatiques forts, si je faisais un peu de provocation, une déclaration de la France qui dirait nous allons reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, Jérusalem-Ouest, et nous allons reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de l'État de Palestine. Voilà ce qui serait une déclaration forte. Ou bien, plus légitimement, parce que nous avons deux résolutions qui ont été votées par le Sénat et l'Assemblée nationale qui demandent à l'exécutif, au chef de l'État, de reconnaître bilatéralement l'État de Palestine pour rappeler par un acte diplomatique le droit international et ensuite, essayer de relancer des négociations. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Je ne vois pas pour l'instant les gouvernements nous faire ça aujourd'hui aussi vite, d'autant plus que la position de force, même s'ils sont isolés, malheureusement, et les uns et les autres, je veux dire, Netanyahou et Trump tiennent la situation bien en main sur le plan du terrain. Mais en tout cas, c'est cette direction diplomatique qu'il faudrait prendre et qu'il faudrait encourager nos gouvernants à aller dans cette direction et je pense qu'ils y réfléchissent. Vincent Lemire ? Oui, juste pour répondre précisément sur votre question sur la possible articulation d'un mouvement comme le mouvement BDS, de la société civile et des gouvernements. Je pense que c'est possible et en fait, on l'a vu par moment, au moment des règlements sur l'étiquetage des produits des colonies qui sont exportés en Europe. Ça, si ce n'est pas un effet évidemment indirect, évidemment euphémisé, un effet de la campagne BDS, c'est évident que c'est un effet. Il y a un deuxième effet que moi j'ai pu observer de près puisque je dirige en ce moment un projet européen, ERC, sur Jérusalem. C'est le moment où Israël a failli être sorti du programme ERC. Alors on va dire ils ont failli, mais ils ne sont pas sortis. N'empêche que pour ne pas sortir du programme ERC, il y a un énorme programme de financement de la recherche. On a dû tordre le bras à Netanyahou et il a fini par signer les textes qui accompagnaient cette adhésion au programme ERC qui stipule noir sur blanc qu'aucun euro européen ne doit aller à un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur à l'est de la ligne verte. Jérusalem compris. Hors Monscopus puisqu'on sait que le Monscopus c'est une petite enclave. Mais donc, Netanyahou a dû le signer alors évidemment hors caméra, etc. Mais en fait ça s'est su. Donc, ce que je veux dire par là… – Ce que vous voulez dire c'est que la crainte du boycott fait bouger les lignes. – Voilà. Ce que je veux dire par là c'est que je ne veux pas être non plus la ravi de la crèche, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire c'est qu'il peut y avoir des articulations entre des campagnes fortes de la société civile comme BDS et des gouvernements qui ne sont pas forcément toujours définis par leur grand courage mais qui sont obligés par moments de dire par exemple, effectivement, les avocats qui sont produits dans la vallée du Jourdain, l'étiquetage, oui, ce ne serait pas immoral d'étiqueter très systématiquement et ça ne contreviendrait absolument pas aux droits internationaux y compris aux règles de l'OMC, etc. Donc, oui, oui, moi je pense qu'il y a des articulations possibles. – Moi je voudrais un peu rappeler aussi les fondamentaux de la campagne BDS parce que c'est vrai qu'on ne la connaît pas tous forcément. La campagne BDS a trois objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Le deuxième objectif, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël. Et le troisième objectif, c'est le droit au retour pour les réfugiés palestiniens qui est un droit inaliénable reconnu aussi par les Nations Unies. Il faut savoir que les réfugiés constituent la population la plus importante palestinienne aujourd'hui. Alors cette campagne, elle est dirigée contre le régime d'apartheid israélien puisqu'il ne fait plus aucun doute aujourd'hui qu'on est en face d'un système d'apartheid. Et donc cette campagne, elle est dirigée en direction du régime d'apartheid jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. Cette campagne, elle s'inspire vraiment de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est important aussi de le dire, elle ne se limite pas seulement aux colonies. C'est une campagne exactement de la même manière que ce qui s'est passé dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est une campagne très large, donc avec du boycott bien sûr économique, mais un boycott aussi culturel, notamment où on demande aux artistes de refuser de participer au blanchiment de l'apartheid israélien en se produisant en Israël par exemple. C'est le D du désinvestissement. Donc là, ça concerne aussi et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure des entreprises françaises, notamment, qui peuvent être impliquées dans des violations du droit international et c'est des sanctions. Et moi, je pense que c'est à nous d'exiger des sanctions contre Israël aujourd'hui. C'est à nous de faire en sorte, vous parliez de l'étiquetage que les produits israéliens soient interdits sur le territoire français par exemple. Il y a eu des lignes directrices de l'Union européenne en ce sens. Des colonies. Voilà, des produits des colonies et je pense que c'est effectivement ce vers quoi il faut pousser. Il y a eu débat au sein de la campagne BDS. Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez au boycott général des produits et des services, des échanges avec l'israélien ou uniquement des colonies en fait ? Alors, nous on appelle un boycott large comme ce qui s'est passé au temps de l'Afrique du Sud. Un boycott large donc qui ne se limite pas parce que la situation et on le sait ne se limite absolument pas aux colonies. Tous les deux ans à peu près on a un nouveau massacre à Gaza. Le dernier, vous le savez en 2014 qui a fait plus de 2200 morts dont 500 enfants. Donc c'est un boycott qui ne se limite pas aux colonies parce que la situation dans laquelle on est plongé aujourd'hui ne concerne pas que les colonies. On le voit avec Gaza, on le voit avec la situation discriminatoire que subissent les palestiniens d'Israël et notamment à Jérusalem. Donc c'est un boycott qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui est très large. Je voudrais demander à Allah Bouassira ce qu'elle pense de cette manière d'agir de la communauté internationale et au-delà de la campagne BDS je voudrais savoir s'il y a aujourd'hui à vos yeux dans le reste du monde autrefois l'un des interlocuteurs des palestiniens et des israéliens pour essayer de cheminer vers la paix c'était les États-Unis. Maintenant c'est fini. Au moins ça c'est clair. Bon, qui va remplacer les États-Unis ? Les États-Unis sont-ils remplaçables ? L'Europe par exemple pourrait-elle jouer ce rôle ? Est-ce que le monde arabe a aussi un rôle à jouer compte tenu des divisions qu'il connaît aujourd'hui et des nouvelles configurations dans lesquelles il se trouve avec cette alliance très très bizarre israélo-americano-saoudienne contre l'Iran ? Est-ce que ça veut dire que le monde arabe est de nouveau ou peut-être de nouveau un allié des palestiniens dans l'affaire qui nous concerne au jour de partir de maintenant ou est-ce que le monde arabe est désormais trop divisé pour être un allié fiable ? Est-ce que l'Europe pour reprendre ma question est un autre allié fiable ? Tout le monde est souhaité à être l'allié des palestiniens par les palestiniens. Les arabes ne sont pas les ennemis des palestiniens. Au contraire, Jean-Paul Chagnola a parlé de la centralité de la cause palestinienne, de la question palestinienne, non seulement dans le monde arabe, non seulement dans le monde musulmane, mais dans le monde entier. Les positions de refus de la position Trump, nous l'avons vu, a consacré cette centralité de la cause palestinienne qui touche le Japon, comme l'Australie, comme le Canada, comme les petites îles qui n'ont pas suivi des îles qu'on a l'habitude de... C'est même la première fois. Voilà, c'est la première fois qu'ils ne se rallient pas avec cette position américaine contraire au droit international. Les arabes, bien sûr, ont un rôle très important à jouer, extrêmement important à soutenir la résiliation et la présence palestinienne à Jérusalem. Aujourd'hui, le sommet islamique a eu lieu à Istanbul où l'ensemble des dirigeants musulmans ont mis l'accent sur l'importance de soutenir la cause palestinienne, la résilience de la population à Jérusalem et de ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mais Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine, comme Jérusalem-Ouest sera la capitale de l'État d'Israël. Quant à l'Union européenne, bien sûr, c'est le partenaire. Nous avons toujours dit que les Américains font la politique, les Européens sont des bankers, ils payent. Aujourd'hui, c'est important que l'Europe s'acquire de son rôle, de rôle politique et de potentiel politique qu'il peut jouer dans ce conflit. C'est le premier, en tant qu'au bloc, le premier donateur au palestinien, c'est l'Union européenne. C'est l'argent européen qui est détruit dans les ONC dans le territoire palestinien occupé par Israël. C'est l'argent de contribuables européens. La France a lancé une initiative dopée l'année dernière justement pour préserver la solution de deux États. La centralité de rôle de la France et cette tradition de politique française d'engagement dans la région et dans la cause palestinienne doit aujourd'hui pousser la France à jouer ce rôle de leader de politique extérieure européenne et non pas qu'au niveau européen mais bilatéralement aussi de reconnaître l'État palestinien si on est sérieusement sérieux à préserver la solution de deux États. Nous rappelons l'ensemble des pays européens de reconnaître l'État de Palestine comme dans la base de la solution de deux États avec Jérusalem comme la capitale partagée des deux États. Nous attendons beaucoup de la France qui a initié qui a pris l'initiative particulièrement en 1981 lors du sommet de Vénice c'est là où l'Union européenne la communauté européenne à l'époque a reconnu les droits inaliénables de peuples palestiniens à l'autodétermination c'était la France l'impulseur de cette initiative aujourd'hui nous attendons beaucoup de la France de cette France nouvelle de cette France jeune mais qui reste en conformité avec une politique française traditionnelle qui s'est basée sur la justice et le droit international Vincent Lemire sur l'appui européen et français et aussi sur l'organisation de la coopération islamique parce qu'effectivement ça vient de tomber donc c'est la Turquie qui est la présidence des États de l'organisation de la coopération islamique l'OCI et donc immédiatement après l'annonce Erdogan a invité les 56 États à Istanbul donc aujourd'hui 13 décembre sur les 56 États 16 sont venues donc pour le coup la centralité de la cause palestinienne dans la région vous l'avez dit il y a d'autres agendas et par exemple l'Arabie saoudite qui est quand même un pilier de l'organisation de la coopération islamique ne fait presque plus semblant il faut le dire je suis dans mon rôle je vous êtes dans le vôtre mais il faut le dire il y a eu des fuites y compris du pseudo plan de paix saoudien sur le fait qu'Aboudis deviendrait la capitale de la Palestine Aboudis pour vous dire je ne sais pas c'est noisichant c'est un rumeur qui n'a jamais été confirmé d'ailleurs je rappelle aujourd'hui la position de la laissé oui oui mais encore une fois chacun est dans son rôle moi je pense que la centralité de la cause palestinienne pour certains États du Moyen-Orient n'est plus aussi forte qu'elle a été et de toute façon l'histoire de la lutte palestinienne c'est l'histoire de l'autonomisation de cette lutte et de constater qu'il n'y a pas tout à attendre peut-être même pas grand chose à attendre des États voisins ça c'est ma position d'historien maintenant sur la France et sur l'Europe oui bien sûr de toute façon c'est un problème du droit international qui ne peut être réglé qu'au niveau de l'ONU et donc du Conseil de sécurité et donc des membres permanents du Conseil de sécurité il y en a cinq il y en a cinq les États-Unis sont sortis de la route ils ont renversé la table ils ont renversé le droit international avec et Trump s'est assis sur les genoux de Netanyahou finalement donc la chaise de médiateurs effectivement elle est vide la Russie et dans complètement d'autres sujets en ce moment sur la Syrie etc la Grande-Bretagne est évidemment complètement hors-jeu puisque c'est l'ancienne puissance coloniale et on les a quand même vus célébrer le centenaire de la déclaration Balfour de façon mais même extrêmement étonnante Thérésa May invitant Netanyahou pour faire un dîner de gala pour célébrer le centenaire de la déclaration Balfour elle aurait pu le faire quand même un petit peu en dessous donc ils sont évidemment totalement hors-jeu qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la Chine qui se met à parler du conflit israélo-palestinien depuis une semaine et on ne l'avait quand même jamais entendu qui a mis en garde Trump avant qui s'est ensuite inquiété de toute façon assez lourde après donc mais voilà mais la Chine n'est pas qui a invité à une conférence internationale qui a invité à Pékin une conférence internationale sur le conflit israélo-palestinien donc évidemment la Chine est en train de monter en charge de monter en responsabilité sur ce sujet-là comme sur bien d'autres comme sur les accords de Paris comme sur le climat bon sauf que la Chine n'est pas prête il faut être clair une légitimité diplomatique ça se construit y compris une expertise qu'est-ce qu'il reste ? La France et pas c'est pas la France vilpiniste là je suis pas en train de faire du vilpinisme mais c'est la France en tant qu'elle tient au Conseil de sécurité une position européenne la diplomatie française au Conseil de sécurité c'est une diplomatie européenne et vraiment ils essayent toujours de porter en fait la voix de l'Union européenne il y a un consensus européen ça ça a été dit quand même sur le conflit israélo-palestinien y compris sur Jérusalem qui a été rappelé à maintes et maintes reprises de façon très très nette très très ferme y compris par le Conseil des ministres donc c'est aussi vraiment à la fois juridique mais aussi politique donc la France au Conseil de sécurité c'est l'Europe et puis la France au Proche-Orient et à Jérusalem de fait historiquement elle a un rôle tout à fait particulier depuis les capitulations donc dans le cadre du droit ottoman qui a encore une certaine pertinence aujourd'hui donc il y a un périmètre juridique qui est reconnu aujourd'hui au Conseil de France à Jérusalem qui est tout à fait particulier donc l'Europe la France de 2017 le leadership macronien quand même sur plusieurs sujets et le rôle particulier de la France au Proche-Orient ça fait que pour moi moi je ne pars pas en termes d'opportunité je ne dis pas seulement qu'il y a une opportunité diplomatique pour Macron je pense qu'il n'a absolument pas envie d'y aller il sait qu'il n'y a que des coups à prendre là et qu'il a plutôt envie de parler du climat et d'autres sujets et du Liban par exemple mais moi je parle en termes de responsabilité historique et diplomatique c'est presque de légitimité légitimité évidemment opportunité c'est sûr mais responsabilité j'appelle on appelle Jean-Paul Chagnolo aussi et un certain nombre mais Mahmoud Abbas on l'a entendu etc enfin il y a en ce moment un certain nombre d'observateurs qui disent au président Macron ce qu'il n'a absolument pas envie d'entendre parce que son entrevue avec Netanyahou était quand même je veux dire à un niveau assourdissant de silence on attendait qu'il ne se passe pas grand chose mais qu'il ne se passe pas grand chose à ce point là voilà on a entendu regrettable quelque chose comme ça donc oui Emmanuel Macron va devoir bouger sur le dossier israélo-palestinien qu'il le veuille ou non et a priori il ne le veut pas mais il va falloir qu'il bouge on arrive au terme de l'émission et j'ai quand même posé une dernière question à Jean-Paul Chagnolo puisque vous avez organisé avec l'IREMO il y a une ou deux semaines une conférence sur la politique française vis-à-vis d'Israël et de la Palestine et je voulais vous poser une question un peu plus locale et justement sur Macron Macron durant sa campagne présidentielle a annoncé qu'il ne reconnaîtra pas la Palestine quelques temps après il a fait des déclarations quand même un peu polémiques et que certains historiens contestent sur le fait qu'il assimilait l'antisionisme à l'antisémitisme la rencontre avec Netanyahou est-ce qu'on peut selon vous attendre quelque chose d'Emmanuel Macron président de la France je crois que ça a été très bien dit à l'instant je pense que il est dans une situation encore un peu d'attente il a tout de même réagi de manière très claire à la déclaration unilatérale de Donald Trump et il a réagi en s'appuyant sur le droit international donc il a réaffirmé les termes très clairement du droit international y compris bien entendu en s'appuyant sur les Nations Unies mais aussi sur l'Europe parce que la proposition de l'Europe est aussi celle-là c'est-à-dire deux États avec Jérusalem Est et Ouest comme capitale des deux États donc je pense qu'il y a une base juridique très claire et politique donc ensuite il a manifestement rencontré à deux reprises Netanyahou et je pense que ce dernier rencontre lui a peut-être montré à quel point il y avait un travail à faire je pense que c'est peut-être dans ces occasions-là qu'on a vu Sarkozy on a vu Hollande enfin Hollande c'est un je ne vais pas parler d'Hollande on ne tire pas sur les ambulances mais pour Sarkozy c'est très clair qu'il s'était engagé auprès de Netanyahou en espérant pouvoir le convaincre et il s'est aperçu que finalement ça ne fonctionnait pas et tous ceux qui l'ont approché ont bien vu à quel point c'est un personnage qui était très dur donc je crois qu'il a dû comprendre ça et peut-être que ça l'a renforcé dans le questionnement sur que faire par rapport à cette affaire et je crois qu'il est en train de penser à faire quelque chose la France ne peut pas rester inerte dans cette situation et un dernier mot sur la fameuse centralité du conflit israélo-palestinien alors on peut le prendre de différentes manières moi je le prends à l'envers pour comprendre d'un point de vue historique ou stratégique ou symbolique indépendamment des réactions de tel ou tel état la centralité il faut imaginer ce que serait une paix israélo-palestinienne s'il y a demain une paix entre Israël et la Palestine sur les bases vous imaginez l'apaisement considérable au Moyen-Orient vous imaginez même ici en France qu'on cesserait d'être dans des conflits immédiats dans des passions multiples et on pourrait comme ça continuer la liste mais réfléchissons à ce que deviendrait le Moyen-Orient et plus largement le rapport au monde s'il y avait une paix israél-palestine et de ce point de vue là on comprend à quel point à contrario c'est une affaire d'une très grande centralité Jean-Paul je vous remercie pour cette conclusion et je vous remercie tous lesquels d'être venus à cette heure de débat médiapath merci René d'avoir co-animé cette émission on vous